Bonjour à tous, je vous propose de partager mon quotidien de préparateur mental, conférencier et puis formateur au lycée de Chamonix avec de futurs professionnels de la montagne pendant 32 heures. Allez c'est parti ! C'est parti ! Et bien voilà c'est terminé, je repars de Genève dans les bouchons, il ne faut pas que ça avance trop vite quand même. Une super matinée de coaching, aborder plein de sujets, à la fois des exercices très concrets qu'on peut mettre en place en situation de crise. Puis aussi, et je pense que c'est le plus important, un travail de fond, on va dire, comme je le dis, un traitement de fond sur ce que je peux faire tous les jours pour que la cocotte minute ne soit pas pleine, que je ne sois pas un volcan prêt à rentrer en éruption à chaque contrariété. Et ça je pense que c'est très important pour un leader, ça me fait tout de suite penser à l'article que j'ai lu hier, et que c'est justement Laurent, la personne que je voyais ce matin, qui m'a partagé. Et la comparaison entre des parents avec une bonne santé émotionnelle et l'impact que ça avait sur leur enfant, et le parallèle avec le dirigeant de l'entreprise, l'entrepreneur, et puis son entreprise et ses collaborateurs. Quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement, qui n'est pas équilibré émotionnellement, forcément ça a un impact sur son entreprise, c'est obligatoire. Donc ne pas attendre d'être trop mal, et ne pas attendre d'avoir des complications et des symptômes physiques qui nous disent attention, il y a une alerte, mais d'anticiper ça et de régulièrement faire le point sur ses émotions pour que la cocotte minute ne s'emballe pas pour un oui ou pour un non. Voilà, je vais vous laisser, je retourne en Haute-Savoie, la météo est plutôt sympa, alors je vais peut-être en profiter pour aller faire un petit tour en montagne. Allez, à bientôt ! Et voilà, fin d'une balade, pour se détendre cet après-midi. C'était une super journée, à bientôt ! Direction Chamonix aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui changement de lieu, changement de programme, c'est de la randonnée dans la vallée de Chamonix. Alors une météo un peu, on va dire, entre deux, du soleil, de la pluie annoncée. J'espère que je pourrai vous faire des belles images depuis l'aiguillette des Zouches. Allez, à tout à l'heure ! ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, petit point de vue, on en profite ! Ici, mon blanc de tâchus, mon moitié qui vient de se tâcher, mon blanc et d'homme du goûter ! Aujourd'hui, il faudra de manger ! On a vu qu'on était dans une réserve naturelle. Les réserves naturelles, c'est des espaces protégés. On ne peut pas faire n'importe quoi ! Pas de bivouac sauvage, des chiens tenus en laisse. Il y a des restrictions spécifiques à chaque réserve naturelle. C'est parti ! Allez, une petite descente bien technique pour retourner à Chamonix qu'on voit en contrebas. Je vous laisse parce que là, on va essayer de courir un petit peu. A tout à l'heure ! Il n'échappe pas la pluie ! Voilà, la rando est terminée ! Bon, on passe un peu entre les gouttes, il pleuvine encore un peu. Je vais vite me changer. Là, j'enchaîne avec un entretien avec une athlète pour de la préparation mentale. Snowboardeuse ! Allez, à plus ! L'entretien est terminé. J'enchaîne, je vais aller faire un petit tour, chercher du matériel pour ma conférence. Un matériel un peu particulier. Allez, on va voir ça ! Retour au point de départ pour clore cette journée. Cette deuxième journée avec une randonnée super sympa, aiguillette des zouches, un peu de neige pour aller au refuge de Belachat et une sacrée descente. Alors, je ne vous ai pas mis beaucoup d'images parce qu'à la fin, j'ai un des élèves, un des étudiants qui s'est fait une entorse à la cheville. Bon, rien de bien grave, mais on a perdu un peu notre timing. Et puis, après, j'ai pu travailler, découvrir une future athlète que je vais accompagner en préparation mentale, en snowboard, en snowboard cross. Donc, qui va revenir de blessure là, qui va à Cap Breton. Donc, encore un projet très intéressant. Merci à tous de m'avoir suivi pendant ces deux journées. à Genève hier et puis aujourd'hui à la montagne. Allez, à bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada